Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique intéressante qui est la prise de masse. Avant tout, il faudrait définir qu'est-ce qu'est une prise de masse. L'objectif d'une prise de masse, c'est ni plus ni moins d'augmenter toute sa masse corporelle. Quand je parle de masse corporelle, ça va bien être entendu de la masse musculaire, mais aussi en fait de la masse graisseuse. Dans ce sens, il faut analyser déjà votre composition corporelle. Est-ce qu'au niveau de votre composition corporelle, vous avez un body fat qui est bas ? Quand je parle de body fat, je parle de tissu adipeux. La grosse problématique qui rentre en jeu, c'est que souvent on sous-évalue notre body fat. On peut se dire, je suis autour de 10%, alors qu'en réalité, je suis à 15%. Donc à partir de là, il existe des machines par exemple à impédance métrique qui vous permet de vous donner des repères. Ce ne sont pas des repères absolus. Donc sachez que ces repères-là, si je pourrais donner une fourchette, il n'y aura donc des valeurs qui seront potentiellement pondérables sur plusieurs jours. Je vous donne un exemple, vous pouvez très bien vous peser lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et vous faites simplement une moyenne. Et à partir de là, vous aurez vraiment une valeur la plus ajustée possible. Si vous n'avez pas la possibilité de faire avec votre balance d'impédance métrique, vous allez dans votre club, souvent vous allez avoir des body balance, des machines qui vous permettent directement de faire des tests d'impédance métrique. Une fois que vous avez cette analyse-là faite, qui est structurée, déjà vous allez pouvoir évaluer votre métabolisme. Le métabolisme, c'est l'énergie que l'organisme a besoin pour vivre en rapport à son système enterrique, par rapport au cerveau, par rapport à toutes vos fonctions vitales. D'accord ? Quand on parle du métabolisme basal, c'est qu'on parle de l'aspect vital, vraiment des besoins physiologiques. Au-delà, on va parler en fait de toutes les dépenses énergétiques que vous pouvez avoir dans la journée. Donc si par exemple vous êtes sur un chantier, si vous êtes prof de sport ou autre, vous avez une dépense énergétique qui est très élevée. A l'inverse, si vous travaillez derrière un bureau par exemple, votre dépense énergétique sera très basse. Donc on part du métabolisme basal, on part au-dessus sur les activités physiques et potentiellement aussi votre sport. D'accord ? Donc il y a trois éléments vraiment à prendre en jeu. Le métabolisme basal, votre activité physique moyenne dans la journée. Je ne parle pas de sport, c'est vraiment l'activité physique que vous avez dans la journée. Et je finis sur cette fois-ci le sport. Si vous faites une demi-heure de sport par jour, une heure de sport, deux heures de sport, quelle intensité ? Donc autrement dit, une fois que vous avez tous ces repères-là, vous pouvez donner une certaine justesse à ce que vous avez besoin. D'accord ? Il faut savoir aussi qu'une personne de 20 ans n'a pas les mêmes besoins qu'une personne de 40 ans, qu'une personne de 60 ans, qu'un homme n'a pas les mêmes besoins qu'une femme, qu'un enfant forcément n'aura pas les mêmes besoins qu'un adulte. Donc, plus vous mettez de repères, plus vous mettez d'informations dans votre équation, j'allais dire, vous vous serez amené à avoir une équation juste. D'accord ? Donc, prenez le temps de faire bien les choses plutôt que de les faire et puis après de les regretter. Parce que vous aurez perdu du temps. Et la seule chose que vous ne pouvez pas gagner, c'est du temps. Donc, une fois que vous avez établi un body fat qui est relativement bas, quels sont les repères à avoir au niveau de l'alimentation ? Il faut savoir qu'on a des besoins physiologiques plus ou moins importants d'une personne à l'autre. Et selon votre activité, c'est là que tout va changer. Une personne qui a une activité basse, si ceci est bas, n'espérez pas avoir une alimentation de 4 ou 5 000 calories. Pourquoi ? Parce que si vous partez sur une alimentation aussi riche en calories, alors je parle par exemple sur une personne de 1,80 m pour 4 000 tibons, 4 500 kilocalories. Donc, c'est quand même une alimentation qui est relativement dense en calories, mais s'il reste assez toute la journée, ça n'a aucun sens. Puisque, en définitive, si on compare, si on soustrait l'apport protéique, l'apport en lipides, on va potentiellement se dire que cette personne a 5, 6 minimum grammes de glucides par poids de corps. Ça signifie quoi ? Ça signifie que pour un seul poids de corps, en fait, il va prendre x grammes de glucides. Il faut savoir que les glucides, c'est l'apport énergétique de base. C'est ce qui nous apporte le glucose. Et non, notre organisme, au point de vue des cellules, au point de vue du cerveau, au point de tout, c'est le glucose qu'il utilise en priorité. Il n'utilise pas que le glucose. Potentiellement, il peut utiliser les acides gras, il peut utiliser dans un point de vue de la déstéminé qui les transforme en glucose. Mais, en aucun cas, il ne va utiliser autre chose en priorité. D'accord ? Donc, si vous voulez faire une prise de masse saine, analysez d'abord vos besoins. Une fois que vous avez analysé vos besoins, vous allez pouvoir enfin définir comment vous pouvez manger. Et puis après, c'est selon votre bon vouloir. Si vous voulez faire un jeu intermittent le matin, il n'y a pas de problème. Si vous voulez avoir 6 repas dans la journée, il n'y a pas de problème. C'est juste vous. Qu'est-ce qui vous va ? D'accord ? Une alimentation que moi, je vais prendre, je ne vous le dis pas pourquoi, parce qu'elle change potentiellement tous les jours. Si je reste de 8h à 22h ici assis, je ne vais pas manger la même chose que si j'avais pris mes affaires, je t'ai parti faire un road trip avec des copains ou des copines, je t'avais fait des randos ou autre. Donc, autrement dit, ça n'a pas trop de sens que je vous dise. Oui, mais écoutez, moi aujourd'hui, j'ai mangé, mettons, 2200 calories. Ok ? Mais tu as fait quoi pour ma activité ? D'accord ? Oui, mais est-ce que tu t'étais bien reposé ? Ok ? Est-ce que tu as un bon système, donc, intérêts ? Qu'est-ce que tu gères bien ? Est-ce que... Autrement dit, que je vous indique qu'est-ce que je mange n'a pas trop de sens. Par contre, que je vous indique quel type d'aliments je mange, là, potentiellement, ça serait intéressant. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'aiguiller sur les aliments les plus optimisés, les plus sains. Je n'ai pas envie de parler de mauvais aliments ou de bons aliments, c'est une question d'équilibre. Si, admettons, je ne sais pas si j'en ai, mais si j'ai envie d'un peu de chocolat et que vers 16h, je commence à avoir une hypoglycémie, je commence à être fatigué, mais rien ne m'empêche de prendre un petit carré de chocolat. Ce n'est pas ça qui va me tuer. Par contre, j'ai une journée calme et avant de me coucher, je me dis, je vais me faire une tartine de Nutella ou je vais me gaver de glace. Bon. Là, il y a une certaine incohérence. D'accord ? Soyez cohérents avec vous-même. Soyez cohérents entre vos actes, vos désirs, c'est-à-dire vos objectifs. Donc, première étape, on calcule le métabolisme. Deuxième étape, je regarde ce qui est plus intéressant pour moi comme type d'alimentation. D'accord ? Maintenant, on va passer sur le facteur d'entraînement. La chance quand on est en prise de masse, c'est que potentiellement, on se donne la liberté d'avoir une richesse alimentaire très élevée, une richesse calorique. Donc, quand même, faites attention parce que j'ai vu beaucoup de personnes devenir des gros loukoum en faisant des prises de masse qui sont totalement incontrôlées. Moi-même, j'ai fait des prises de masse qui ont duré peut-être trois ans. Donc, quand on me dit « Ouais, je fais une prise de masse de douze semaines. » Non, mais douze semaines, c'est nillette. C'est rien. J'essaierai de trouver des photos avant prise de masse, prise de masse. Et j'avais donc un entraînement à peu près de 5-6 entraînements par semaine, toujours. J'avais mis une grosse priorité à l'époque sur mes entraînements, sur ma progression musculaire. Et on dirait que le reste de l'activité sportive était un peu secondaire, que ce soit le VTT, la course à pied, du cross, etc. Et autrement dit, ma récupération, ma force, même mon niveau de volonté, il était maximal. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est en restriction calorique, qu'est-ce qui se passe ? On est régulièrement en hypoglycémie. Cette hypoglycémie amène tous les mécanismes physiologiques à avoir la faim. C'est-à-dire que la ghrelin va augmenter, la leptine va réduire, et tous les hormones qui sont liées à la faim et la CCT, elles sont en fait déréglées. La thyroïde aussi potentiellement peut être déréglée. Donc je peux être fatigué en plus. Donc tout mon état émotionnel va être instabilisé. Pourquoi ? Parce que lorsque je suis fatigué, qu'est-ce qui se passe ? Ma force de volonté, mon émotion, elles ne sont plus à un niveau régulier. Elles sont comme des vagues. Donc autrement dit, lorsque je suis en prise de masse, potentiellement, je réduis en fait cet effet au niveau de cet aspect émotionnel, et du coup, je suis plus amené, plus avenant à me dire je vais aller à la salle de sport, je vais aller m'entraîner, je vais casser des barres. Donc, au niveau de vos entraînements, prenez un carnet d'entraînement avec vous et structurez vos entraînements. N'allez pas de façon anarchique, parce que là, c'est la meilleure des façons pour progresser, pas de s'entraîner de façon anarchique, de noter ce que vous faites. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'avec une progression de charge, de mouvement d'entraînement et d'intensité que vous allez pouvoir en fait progresser. Pourquoi ? Si vous faites tout le temps le même signal d'inflammation, l'organisme, ni plus ni moins, pourquoi il va se dire, pourquoi je vais m'emmerder à avoir, on va dire, un gain musculaire, parce que ce gain musculaire demande beaucoup, il faut savoir. pour créer un tissu musculaire, c'est donc, il va utiliser de l'énergie, donc il va utiliser des ressources et les mécaniques à la création de tissu sont extrêmement longues. Et quand on parle de 1 kg de muscle, c'est 10 steaks. Donc là, je vous dis, regardez les gars, j'ai pris 10 kg, ça veut dire que j'ai mis 100 steaks sur moi là. C'est-à-dire que les personnes, psychologiquement, ils n'ont pas l'idée de ce qu'est prendre 10 kg de muscle en fait. 10 kg de muscle, c'est absolument colossal. On parle en plusieurs années. Donc déjà, faire une prise de masse, vous prenez 2-3 kg en l'espace de plusieurs mois, c'est formidable. D'accord ? Une fois que vous faites votre prise de masse pendant quelques mois, analysez de nouveau avec votre balance d'impedance-métrie, même, vous pouvez le faire régulièrement, ainsi que votre tour de taille. Ce sont des repères absolus. Pourquoi ? Parce que, admettons, je peux très bien prendre 5 kg sur la balance, mais j'ai pris aussi 10 cm de tour de taille et mes performances n'ont pas augmenté. Alors là, j'aime juste vraiment planter. Ça signifie que je n'ai pas plus de muscles, mais je n'ai plus que du gras. Maintenant, inversement, j'ai pris 5 kg, mais mon tour de taille n'a mougé que 3 cm. Mais par contre, j'ai progressé sur toutes mes perfs, que ce soit l'exercice poli articulaire pour des gros gros musculaires ou l'exercice même d'isolation pour les petits gros gros musculaires. si j'ai pris un petit peu de gras et que j'ai pris beaucoup de force, c'est bon, la comptabilité, elle est bonne. J'ai pris du muscle. Rien ne vous empêche de maintenir cette prise de masse. Mais si vous êtes dans une optique, admettons, c'est l'été, vous voulez faire un shooting photo, vous avez une compétition potentiellement, rien ne vous empêche de repartir sur une sèche. Vous allez d'abord faire une phase plateau et au fur et à mesure, vous allez descendre, descendre, descendre. L'objectif étant, c'est de ne pas trop choquer l'organisme parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsque on n'a pas forcément beaucoup de masse à grasse à perdre et qu'on souhaite faire une sèche rapide, ne vous inquiétez pas, c'est vos gains musculaires qui vont partir les premiers. Voilà, donc cette vidéo est un peu courte. Si vous voulez plus en renseignement, envoyez-moi un petit mail. On partira potentiellement sur une prise de masse ou une sèche selon vos besoins. Et je vous dis à bientôt. Merci.